Le féminisme est une idéologie qui fait la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie en société. Cette égalité est revendiquée par de nombreuses femmes à travers différents pays et différentes époques. Le féminisme est donc un mouvement social dont on divise habituellement le parcours en trois grandes périodes. On place généralement le début du mouvement féministe au milieu du 19e siècle. À cette époque, les femmes des sociétés occidentales sont assignées à la sphère domestique parce que les hommes les considèrent inaptes à prendre part à la vie publique. Certaines femmes trouvent cette situation injuste et font des associations qui militent pour l'acquisition de droits civiques et politiques égaux à ceux des hommes, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. La lutte la plus connue de cette période est celle pour le droit de vote et d'éligibilité, un droit qui est éventuellement obtenu au 20e siècle. À cette époque, les femmes ne remettent cependant pas en question le rôle maternel que la société leur assigne. C'est plus tôt, à partir des années 1960, que les féministes questionnent ouvertement les valeurs qui veulent que le rôle d'une femme est d'être une bonne ménagère et une bonne mère. Le mouvement féministe élargit alors son champ d'action et lutte pour que les femmes aient les mêmes opportunités sociales, économiques et professionnelles que les hommes. Les militantes revendiquent notamment un accès égal à l'université et au marché du travail. Cette période est aussi marquée par la contestation de la contrainte à la maternité et la revendication de droits reproductifs, c'est-à-dire la contraception et l'avortement. Après un recul durant les années 1980 et 1990, le féminisme entre dans une nouvelle étape. Le mouvement est alors marqué par une volonté de préserver les acquis des générations précédentes. Les luttes féministes les plus récentes sont influencées par divers courants de pensée et sont donc loin d'être homogènes. Malgré tout, on peut dire que le féministe actuel milite pour les changements culturels qui mettraient fin à la violence et à la discrimination envers les femmes. Cette lutte représente néanmoins un défi important, à cause de l'opposition grandissante posée par des groupes antiféministes et masculinistes. En résumé, le mouvement féministe revendique divers droits politiques, socio-économiques et culturels lors des trois périodes de son histoire. Le point commun de ces luttes est l'idée selon laquelle les femmes devraient pouvoir être égales aux hommes. Car la 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 des femmes. Car la 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 la. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage FR ?